bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve devant la 4 il fait un peu sombre et du coup on va être dans le thème de la lumière donc cette vidéo est sponsorisée par fast led technologies que je remercie donc ils m'ont envoyé un kit de trois néons donc en fait le kit il se compose de un néon une batterie un interrupteur sans fil on peut choisir également un bip ou un détecteur de mouvement donc moi j'ai choisi l'interrupteur sans fil donc je vais vous le présenter rapidement et ensuite on passera directement à l'installation dans le garage car comme vous l'avez vu dans mon garage n'est pas forcément de lumière j'utilise souvent une lampe frontale sur ma vieille tête là et à chaque fois j'ai une trace je mets des coups de tête dans le mur donc il me fallait beaucoup de lumière et du coup ce qui est bien c'est une installation sans électricité donc ça ça marche uniquement avec une batterie donc là on va aller directement vous présenter le produit on va aller l'installer donc c'est parti on va les monter dans la 4 tranquillement et on va aller tester le produit on démarre bon allez c'est parti direction le garage on vous présente juste avant le produit en détail donc c'est un kit qui coûte dans les 120 euros voilà vous avez le néon comme j'ai dit vous avez la batterie vous avez l'interrupteur sans fil que j'ai choisi et en fait j'ai demandé qu'on m'envoie deux néons supplémentaires et une batterie supplémentaire au cas où j'ai plus de batterie j'ai une batterie de secours donc ce qui est bien c'est que sur le kit on peut brancher jusqu'à maximum trois néons tu fais quoi bah tu me laisses merci on peut brancher jusqu'à trois néons mais du coup plus il ya des néons et plus le temps de charge il il dure moins longtemps normalement avec un néon peut aller jusqu'à sept heures de luminosité de néons je crois trois heures et demie et trois néons je pense dans les deux heures donc et bah écoutez je m'attends pas trop on vous présente et on installe et on fera une conclusion allez à tout de suite alors on se retrouve tout de suite devant le carton hop donc déjà très bien emballé mais je m'attendais un carton plus grand en fait je voyais pas les néons si petit en fait mais des fois ça va rien dire ils sont peut-être petit mais ils éclairent très fort donc en fait le kit il est compris de un néon et moi en fait j'en ai demandé deux de plus et après il ya juste des raccordements à faire donc ça se présente comme ceci donc c'est bien emballé il ya tout ce qu'il faut donc là regardez voir vous avez tout le kit pour un néon qui est déjà prévu là avec tout ce qui va être adhésif ou alors visserie si vous voulez y visser mais le mieux c'est l'adhésif comme ça il n'y a pas besoin de trou donc là ils m'ont mis les deux cordons supplémentaires pour les deux néons là on a le néon de base du kit la batterie et du coup j'ai bien fait de demander une deuxième batterie donc là on a le support à mettre au mur avec l'adhésif hop là on a le chargeur prise murale 12 volts et là on a l'interrupteur sans fil donc normalement tout est déjà programmé donc ce qu'on va faire c'est que on va regarder cette notice donc c'est bien il ya une notice et donc c'est un site français donc c'est en français toute façon si vous avez le moins de problèmes vous contacter directement service après vente soit par téléphone ou via whatsapp ils sont très réactifs donc là je déballe le néon alors attendez je le déballe et je vous reprends tout de suite donc voilà j'ai déballé néon là je vais brancher la prise donc peu importe un le côté 1 que ce soit l'un ou l'autre on va la mettre ici voilà là je viens de l'emboîter maintenant je vais prendre la batterie qui est ici donc là je viens d'appuyer sur ce petit bouton qui permet de voir je pense la charge il me semble je veux pas dire de bêtises donc là on a le socle à mettre contre le mur voilà donc je pense que je vais le mettre comme ceci je vais plaquer la regarder vous avez le logo gravé de l'enseigne là on le branche directement dedans vous voyez il ya une petite prise qui vient contre cette prise normalement avec l'interrupteur qui se trouve dans cette boîte c'est déjà tout programmé n'a plus qu'à faire un test là vous mettez sur on on a une pile fournie avec c'est une 20 32 il me semble et vous avez juste à l'insérer un intérieur comme ceci si je ne me trompe pas de sens voilà on appuie ah parce que j'ai pas allumé j'allume et voilà et là si j'éteins c'est génial ça a l'air d'éclairer ça a l'air d'éclairer donc je vais tester les trois autres d'affilée voir si tout fonctionnait je vous reprends donc voilà là je les ai tous installés ensemble donc à juste à suivre le câble à un néon sur un néon un néon sur un néon et c'est terminé on appuie sur l'interrupteur et voilà je rappuie j'éteins je rappuie j'allume écoutez direction garage et j'installe tout ça en vous montrant comment je vais faire passer les câbles et rien de compliqué vous avez compris ça compte le mur le fil il monte au mur au plafond tac 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 terminé et l'interrupteur il est sans fil c'est nickel bon les gars on se retrouve au garage je vais installer le kit de facelette des technologies donc là j'ai acheté trois tubes voilà comme indiqué sur leurs vidéos de leur site donc un pour un néon un autre pour un néon et un pour le cap d'alimentation qui rejoint le troisième néon du coup comme vous voyez mon garage est assez grand en longueur donc là j'avais des lumières comme ça mais il faut changer les piles tous les mois en plus il ya au moins six piles dans ce truc et j'en ai trois franchement c'est chiant donc je vais virer cette merde je vais installer une lumière ici donc là chaud début du garage donc en fait je vais les mettre au niveau de là où j'avais mis les anciennes une là une au milieu et celle du fond j'aurais bien voulu la mettre là là contre le plafond mais je sais pas si ça va être assez long donc elle va finir ici ou à la rigueur au niveau du sac de frappe bah écoutez on est parti pour installer tout ça façon bah c'est rien de compliqué écoutez moi j'installe tranquille et je vous montre quand tout est installé donc en gros je vais faire passer la batterie contre le mur je sais pas si je me mets ce côté ou l'autre côté alors je sais pas si je me mets ici je vais voir ou là parce qu'il n'y a pas de pas de drapeau je vais voir qu'en gros un exemple je la mets ici up le philippe à cela avec et après ça suit jusqu'à le bois l'interrupteur il est sans fils donc rien de compliqué on va couper le cuillot donc j'ai mesuré avec le câble rien de compliqué je vais chercher le câble pour le faire passer dedans et je vous montre donc là quand vous avez votre câble et votre bout vous le rentrez dedans rien de bien sorcier vous le faites passer au bout et voilà en coupant un petit morceau en mesurant bien regardez ça fait beaucoup plus propre bon du coup les gars ça y est j'ai fini l'installation je vous montre le résultat tous tout de suite c'est incroyable vous voyez là il n'y a pas de lumière j'ai pas encore fixé l'interrupteur au mur je vais le mettre là je le prends à la main pour vous montrer et regardez là il n'y a pas de lumière dans le garage j'appuie c'est incroyable comment ça est clair c'est un truc de fou donc pour vous montrer l'installation le socle avec la batterie je les place et ici j'ai acheté des tubes en pvc comme ça donc j'ai fait passer le câble jusqu'en haut là j'ai remis un deuxième tube pour arriver au premier néon comme vous voyez ensuite deuxième câble deuxième tuyau deuxième néon encore un tuyau un tube et le dernier néon mais franchement comment ça éclaire regardez on voit tout c'est tout net je vais pouvoir vous faire de belles vidéos moi qui voulait arrêter les tutos et ben là franchement c'est vraiment top je suis content le résultat regardez j'éteins et on allume il n'y a pas photo regardez dans le noir donc là les gars là je suis dans le noir complet là j'allume ma lampe frontale donc voilà ce que j'utilise généralement une lampe frontale voilà quand je bricole dans le garage c'est avec ça donc là je l'éteins j'ai l'interrupteur dans les mains j'allume voilà c'est magnifique et franchement je suis refait merci encore au site fast let's fast j'ai du mal à dire je suis trop ému parce que je suis vraiment content donc merci encore à fast led technologies donc je vous mets le lien de leur site dans la description franchement ils vendent du super matos donc du coup trois noms c'est le maximum qu'on peut mettre avec cette batterie donc moi j'en ai pris une supplémentaire comme ça quand elle est déchargée je mets la nouvelle et elle je la recharge comme ça j'ai toujours de la batterie mais je pense du coup que je vais recommander un kit de trois néons à mon avis parce que mon garage il est super long longueur et du coup ça s'arrête ici et regardez là je peux remettre un tube en plastique un néon là un tube un deuxième néon ici et puis le troisième je le mets au niveau de mes outils alors attendez je mets le flash voilà j'en mets un sur le plafond comme ça j'ai de la lumière tout le long ah mais franchement c'est top regardez là je suis au fond du garage franchement je suis refait donc n'hésitez pas à commander le kit franchement c'est pas très cher moi je trouve ça sont vous avez un petit code promo que je vous mets dans la description mais franchement c'est le top du top regardez j'ai fait une installation jim d'un vrai professionnel donc on a juste à prendre l'interrupteur et on coupe et on rallume même mes posters je les ai jamais vu aussi beau le transporteur salut toi salut bg jazzestatan purée franchement top 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 paul walker repose en paix frérot et voilà les gars cette vidéo va bientôt maintenant être terminée donc comme vous voyez il ya la tt on est sur le projet vous aurez les vidéos bientôt concernant l'installation de l'aileron le rabaissement les cales les étriers rouges donc là je suis bien content du résultat franchement ça éclaire vraiment vraiment fort donc merci encore au site face led technologie donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur leur site oui vous voyez qu'il manque le pare chocs arrière de la tt vous verrez ça dans les prochaines vidéos bah d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi il manque le pare chocs il est juste là alors à votre avis qu'est ce que je suis en train de faire je suis en train de faire quoi les gars fait je suis en train de faire de la place et tout pour cacher les choses et toi tu vois quoi non c'est pas ça allez je vous laisse deviner dites le moi en commentaire en tout cas merci encore à face led merci encore à eux top top donc voilà voilà et ben écoutez on se dit à samedi du coup pour une toute nouvelle vidéo 19 heures donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire un pouce et on se voit samedi allez ciao ciao merci